et bien salut à tous c'est Alex Benito on se retrouve sur football manager 2016 avec Liverpool pour une petite épisode sans trop d'enjeux puisque je suis encore en galère sans mon matériel sans micro sans rien là c'est le micro intégré du pc c'est le tout premier micro que j'utilisais lorsque j'ai commencé sur youtube c'est la solution pas cher j'ai pas de webcam donc voilà c'est un petit peu je me suis dit je vais quand même pas faire un épisode spécial ligue des champions avec un super enjeu dans ces conditions donc là c'est juste pour se remettre dans le rythme se réhabituer un petit peu à la partie parce que ça fait quand même un certain moment qu'on n'est pas on n'a pas été sur cette partie même moi ça fait longtemps que j'ai pas ouvert la partie donc du coup c'est vrai qu'il faut il faut se replonger un petit peu dedans mais c'est vrai que c'est une rentrée difficile que ce soit pour moi voilà au niveau logement au niveau boulot surtout niveau logement en fait voilà à l'heure où je vous parle je devrais avoir une réponse et aménager dans les jours à venir donc voilà une fois une fois ménager dans l'appart j'installe mon matériel et c'est parti pour le retour des séries à fond à fond mais là pour l'instant c'est vrai que c'est compliqué et plus compliqué aussi pour vous vous n'avez pas votre petit épisode en fin de journée après les cours ou après le boulot mais bon voilà pourquoi je vous fais celui là j'espère que ça vous fera plaisir malgré voilà malgré la qualité sonore qui devrait pas être forcément au rendez vous et encore quand j'écoute certaines vidéos sur youtube je pense que je suis pas le plus dégueulasse mais c'est parti voilà pour la petite parenthèse en tout cas vos commentaires me font énormément plaisir sachez que je passe quand même régulièrement sur le forum advanced delta pour animer les activités notamment le online soccer manager qui a repris le serveur minecraft velo identity et toutes les autres activités qui sont liées au forum et qui nécessitent pas voilà matériel d'enregistrement juste avec un téléphone portable ou quoi je peux quand même participer à ça donc voilà n'hésitez pas si si vous voulez en savoir plus et surtout me suivre sur twitter c'est là où je donne les infos alors revenons sur cette partie sur ce début de saison 2024 on est 1er janvier 1er janvier 2024 on va sûrement avoir les ballons d'or ah mais on les a eu les ballons d'or on les a eu on les avait eu je crois en vidéo d'ailleurs je crois qu'on avait eu ça rayan robert deuxième du ballon d'or il s'est fait fumer ouais on s'en rappelle ouais ouais c'est vrai c'est vrai je me souviens je me souviens donc bah je leur français ouais ça ça me rappelle quelque chose donc voilà où on en est un début de saison en fanfare bon pas forcément après les deux les deux premières défaites puis après on a déroulé que des victoires que des victoires même contre manu monaco aston villa voilà c'est éclaté par contre on a fait une très mauvaise série de cinq matchs sans victoire notamment trois défaites consécutives qui nous ont fait très mal et là on va se rattraper on a réussi à se rattraper face à c'est pour ça que je vous dis qu'il faudra se rattraper voilà voilà ce que je voulais vous montrer c'était naples en huitième de finale de ligue des champions voilà les huitièmes mais ce match face à naples je préfère vous la réserver lorsque j'aurai mon matériel ma webcam et voilà faire faire la ligue des champions dans de bonnes conditions en tout cas voilà 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 ben voilà c'est parti c'est parti c'est parti petit coup d'oeil sur l'effectif on a rien de roberts qui est blessé deux mois juste avant le mal en d'or on s'en souvient soma riva deux à trois semaines et francisco cassini deux à trois jours donc heureusement cassini m'avait trop venir mais là on va se retrouver avec tobias halfinger titulaire directement face à eux c'est dit on est au mercato hivernal je crois que j'ai plus beaucoup du tout d'argent il me semble que j'ai plus rien mais ouais j'ai pas forcément besoin non plus de de faire des recrues ça m'a vraiment manqué vous savez pas à quel point football manager m'a manqué j'ai même pas ouvert le jeu j'y ai même pas joué en solo vous avez pu penser ouais peut-être qu'il fait pas des vidéos mais du coup il doit y jouer non j'ai pas réouvert la partie depuis la dernière vidéo et c'est pareil pour la solution du cher c'est pareil pour c'est pareil pour la solution du cher donc vraiment j'ai plus de budget vraiment ça m'avait manqué ça m'avait vraiment manqué et puis voilà désolé c'est un petit bruit de fond du coup c'est j'ai même pas mes ventilo pour refroidir l'ordi du coup il risque de chauffer un petit peu et de faire pas mal de bruit pendant la vidéo donc on va jouer comme ça avec une compo vraiment vraiment bis parce que regarder le nombre de blessés look show joe gomez joe gomez est même blessé lui qui n'est jamais blessé normalement joe gomez l'homme qui joue tout le temps on partira avec donna roumain alberto moreno ballanta daniel morgan pas slack holberg pogba ferratti kingsley coman samino le jeune brésilien et tobias alfinger devant le goldfinger voilà si vous avez vu james bond c'est goldfinger il a fait deux matchs cette saison il a très peu marqué il a prouvé par le passé qu'il pouvait être bon maintenant on va prouver qu'il a sa place parce que c'est le seul attaquant on dispose quoi que je peux faire jouer lucas hernandez en défense peut-être pas la forme non plus on va faire jouer ce match là est beaucoup plus important que la fa cup après voilà hull city son 19e donc j'aurais quand même une énorme déception à ne pas faire un résultat contre cette équipe de hull city qui qui va jouer en 4 5 1 une compo assez similaire à la nôtre est ce que je serai pas rouillé comme gérard gérard rouillé est ce que je serai pas rouillé est ce que le génie tactique est toujours là est ce que la tactique bénitienne va être efficace face à sac claus très bon finisseur neuf but déjà crèche si c'est pas mal c'est un petit peu vieux davis après bon ils ont quand même jo art 36 ans il est très fou qui est logiquement bon les favoris on va pas se le cacher c'est parti mais il nous manque énormément de joueurs cadra ça faut le savoir il manque soit son arrivée à ce qu'un signe il manque ryan roberts il manque jo gomez qui avec alberto moreno et klein sont les trois rescapés du tout début de ma carrière avec liverpool puisque tous les autres joueurs ne sont plus là je les ai vendus mais j'ai toujours jo gomez alberto moreno et il nathaniel klein les joueurs sont un petit peu fatigué puisqu'on est en train d'enchaîner les matchs et première carton pour pierre emilio berg est ce qu'ils vont faire le bus est ce que le city va jouer le nul est tenté de tout bloquer surtout bloquer un attaquant qui n'est pas en confiance et tobias alfinger et mike davis qui est blessé allez la répartition d'un repos balle a été en position de frappe sabino qui va provoquer le brésilien avec pas slack holberg pogba à il faut pas boublant il faut pas boum pas slack avec sabino l'ouverture du score de sergio l'eau troisième but cette saison l'ancien joueur du bayonne qui a été payé une fortune pour rejoindre liverpool beaucoup critiqué par les abonnés sabino on peut compter sur lui le nouveau leader le nouveau fer de lance de l'attaque de liverpool alberto moreno avec pierre emilio berg hernandez et non pas patrick hernandez bon to be alive qu'ils les combats là aussi qu'au ban il faut prendre ses responsabilités tu as plus 20 ans mon gamin personne quitte les commandes qui cherche tout de suite alfinger il n'a pas voulu jouer dans la construction petite séquence elle s'il y qu'on arrive à récupérer grâce au capitaine alberto moreno la boulette et jack klaus qui rate l'occasion d'égaliser mon dieu quelle erreur j'allais dire l'exemple le capitaine alberto moreno qui fait une passe retrait digne d'un bichette eliza razzou bon ben c'est c'est cher payé deux tirs cadré on en met un enfant pour l'instant une victoire 1 à 0 va suffirait parce qu'on est en difficulté il faut dire on n'a pas la possession on n'arrive pas du tout à se créer les occasions alors que les autres équipes déroulent notamment arsenal 4-0 allez c'est parti pour la seconde période allez faut mettre le pied un petit peu plus sur le ballon et asseoir notre domination savoir que dans cette carrière si vous n'avez pas vu les précédentes saisons j'ai quand même amené le club parmi les allées quasiment le top 5 je dirais top 5 des meilleurs clubs du monde cette équipe de liverpool que j'ai construit au fil des saisons et voilà et voilà l'endresse renteria et alors on n'est vraiment pas digne d'être parmi les meilleurs clubs du monde surtout avec un donnarumma qui a l'offensive pourtant on va augmenter un peu le rythme voilà je vous fais cet épisode et je continuerai les séries webcams je l'aurai fait qui nous permet de repasser devant c'est quand même laborieux comme score et oui je vous disais que football manager 2017 gagne à nouveau la ligue des champions je l'ai fait par le passé j'aurais pu le faire plusieurs fois puisque j'ai atteint plusieurs finis il attend trop il attend trop zivkovic passe la passe de zivkovic est magnifique la passe de zivko terminé victoire poussive comme dirait les journalistes de tf1 c'est poussive arsène oui et on remonte à 42 points un seul point d'écart avec tottenham deux points d'écart avec arsenal le problème c'est que city a deux matchs en retard et donc pourrait avoir beaucoup plus de points ça c'est toujours un problème à les matchs en retard on peut pas facilement faire des calculs mais pas là non plus pour faire des calculs sans gagner le plus possible si on veut être champion mais bon c'est vrai que dans cette carrière manchester city a été mon principal concurrent que ce soit pour la première ligue ou sur la scène européenne et la belle victoire d'everton donc voilà quelques changements on va dire mon écho christophe rager jo gomez morgan nathan et klein de retour betland dans le but saoul cassini dans cassini 85% on va redonner une chance à toby selfinger mais peut-être la dernière chance allez c'est parti face à sheffield united en fa cup stratégie similaire à celle de lcd 4-2-3-1 comme on dit avec la baston les sims pour jouer hernani allez c'est parti c'est parti on est à domicile il faut dérouler et économiser son énergie avant d'affronter match et serre city christophe rager ceci pour pour certains le moment de prouver avec peut-être on a c'était hier moléco qui a placé une belle tête qui a été détournée sur le poteau time à l'entouche avec christophe rager saoul et aussi saoul il veut sa place en concurrence avec paul pogba comment bel passe derrière moléco thomas lemar lui et il est en train de montrer qu'il fait une très belle semaine thomas lemar il serait peut-être titulaire face à city s'il continue comme ça ferrati assez décevant sur les derniers matchs alors que thomas lemar est en train d'enchaîner les buts ça marche comme ça chez moi ça marche à la forme allez adfinger avec coman alberto moreno qui préfère rejouer dans l'axe avec saoul et on repart sur les côtés avec klein qui va pouvoir centrer il est dévastateur d'atteindre klein c'est pas mal ça c'est pas mal kingsley coman le deuxième le deuxième but est aussi français c'est kingsley coman bien joué très très bien joué c'est un but qui fait du bien allez 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 on va essayer de plier match assez rapidement avec andré jarboleco la légende jarboleco ça c'est pas du tout assez puissant c'est pas du tout assez puissant si vous voulez qu'il vire de l'équipe il n'a pas vraiment cette voix allez tobias allez et il essaye il essaye de se rattraper il est quand même beaucoup plus actif qu'au match précédent mais il n'a pas la réussite qu'on pourrait attendre de lui on va jouer à 10 après cet attentat les deux pieds décollés bon ben on va faire tourner on va faire tourner Donnarumma à l'attaque bon qui c'est qui a un manque de temps de jeu pas grand monde en fait pas grand monde on peut repartir avec la même équipe à moins qu'on ait une réaction d'orgueil les joueurs de Sheffield avec Willy oh c'était bien tiré sa premier poteau il a fait oh bien joué Tobias Sulfinger il vient à la récupération c'est un manque de chance on a Ivan Djokic qui remplace qui remplace Borja Bastogne et Gio Gomez le patron c'est Balanta qui va remplacer Daniel Morgan on va partir sur un double changement beaucoup d'occasion mais la finition n'est pas vraiment au rendez-vous à 2-0 avec le nombre d'occasion qu'on a eu c'est vraiment pas terrible je sais pas ce qui m'attend face à Manchester City mais avec une telle finition on va le payer cher on va le payer très cher Yarmolenko qui va Adfinger dans le field ça sera mérité pour lui calmez-vous rassayez-vous restez sur votre chaise je n'ai rien dit le but de l'honneur mais là ça va ça va énerver mes joueurs ils vont vouloir en marquer un quatrième attention quand même après de vac bel transversal et Alberto Ecoman qui n'arrive pas à sauver il rend le ballon à l'adversaire il va jouer Balanta oui il est passé Christophe Raja il est passé au travers il va jouer Yarmolenko qui joue à deux touches Cassini qui touche le transversal le ballon est aimanté sur le transversal ce soir ça fait déjà trois barres transversales qu'on touche je peux vous dire que que c'est cheaté voilà c'est scripté comme on dit dans le jargon FM il y a le script victoire 3-1 c'est raisonnable l'homme du match c'est Alberto Moreno très bien joué également à Kingsley Coman à Thomas Lemar et à Tobias Helfinger très bien joué à vous voilà une victoire a touché à 4 reprises le cadre on a touché 4 fois les montants c'est pour dire qu'on aurait pu gagner beaucoup plus et on n'a pas intérêt à avoir cette malchance face à Manchester City parce que ça va nous coûter cher le PSG qui revient à la charge mais cette fois-ci pour Lucas a acheté 35 millions ils le veulent 29 il a 27 ans ça reste quand même mon deuxième meilleur défenseur donc on va se calmer on va se calmer on va se calmer on va aller voir le tirage tirage du 4ème tour de la FA Cup de l'Arsenal en FA Cup qui s'amuse avec un triplé de Maxime Petit peut-être la nouvelle pépite la nouvelle pépite qui a été trouvée par Brian McClare l'entraîneur d'Arsenal il n'y a plus Arsène il a pris sa retraite Arsène est à la retraite bon en même temps on est en 2024 les gars 2024 c'est très mal 2024 surtout pour le foot ça évolue tellement vite on tire toutes les équipes j'ai pas le temps de tout faire on sera face à Fulham une équipe de 1ère Ligue on aurait pu avoir un tirage plus favorable 18ème en 1ère Ligue c'est quand même c'est pas non plus un gros calibre et bien voilà le moment tant attendu on va recevoir Manchester City en 1ère Ligue et attention à Gabriel Barbosa toujours aussi impressionnant avec cette équipe de City et on joue pas à notre niveau c'est vrai c'est pas facile on est pas dans une très bonne période mais on reste quand même sur 3 victoires consécutives là le PSG qui ne lâche pas Hernandez on reste une victoire elles sont un peu laborieuses mais on reste quand même sur 3 victoires allez 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 Cassini le retour du monstre et moi je mets Thomas Lemar titulaire Sabino Sabino Lemar Coman Pogba Holberg Alberto Moreno Lucas Hernandez avec Gomez Paslak et Jack Butland puisque Donnarumma a chopé la grippe et oui c'est con ça surtout qu'avec un nez comme ça il doit bien se moucher Donnarumma donc là la grippe attention ne pas affecter les autres joueurs bon ben c'est parti c'est parti on affronte le leader si on perd ce match ils vont prendre une avance considérable à nous à nous de faire le jeu à nous d'essayer de gagner regardez cette équipe de City composée d'Alvaro Morata il a 31 ans certes il n'a pas beaucoup joué cette saison Sterling Sterling on ne le présente plus Markovic même si son poste moi je le faisais jouer sur un côté Markovic je le faisais jouer sur un côté mais ils ont Gabriel Barbosa ça il faut le dire un milieu qui est quand même pas mal à la brésilienne Felipe Anderson qui pour moi ne joue pas ici ne joue pas dans l'axe avec Luizinho Gaia Mikao Stones Soliman l'égyptien et évidemment le gardien Dragomsky ça va être le choc c'est une affiche c'est une magnifique affiche peut-être le match de l'année les plus grosses stars du foot sont sur le terrain ça va être un match palpitant pour clôturer cette vidéo et avec un peu de pression également parce que là je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur pas le droit à l'erreur Coman sur un coup franc bien placé vers Lucas à la récupération ce n'est pas rentré Dragovski s'interpose comment comment a-t-il fait on prend des cartons ça on est agressif pourtant il n'y a pas de consigne de tackle allez Soliman l'égyptien la Caprile Marosa la transversale on a de la chance on a de la chance sur cette occasion chaude Butland parvient à récupérer le ballon et Soliman l'adepte des longues touches dangereuses allez Coman il faut passer devant lui il faut passer devant Soliman allez la contre-attaque Lemar oh là là Louis Inyo oh très beau travail de récupération de Lucas Hernandez Lemar qui accélère le coudrin le coudrin Thomas Lemar il faut chercher Cassini l'efficace Sabino yes Sabino fait taire les critiques il est présent dans les grands matchs et tasson si Sabino ne marque pas je réclame le pénalty parce que l'année Cassini qui se fait fauchée par John Stones et en fait tout le monde reste bloqué sur l'action entre Stones et Cassini le ballon roule jusqu'à Sabino qui n'a plus qu'à pousser au second poteau très beau placement du Brésilien qui pourrait devenir le nouveau Gabriel Barbosa allez Coman il fait un très gros travail Kingsley Coman le temps de jeu lui est bénéfique il est en train de faire oublier la blessure de Ryan Roberts Cassini magnifique quelle frappe quelle frappe de toute puissance de Francisco Cassini qui vient de tuer le match je ne m'attendais pas à ce qu'il frappe juste maintenant un contrôle et boum c'est de toute puissance il a surpris tout le monde Francisco Cassini ah c'est un autre c'est un autre niveau entre Cassini et Tobias Alphinger même si je crois toujours en lui Tobias Cassini c'est vraiment monstrueux c'est vraiment un cran au dessus et on est en train de prouver qu'on marche on marche complètement sur Manchester City 14 tirs 7 cadrés 55% de possession City je ne les ai jamais vus aussi aussi déstabilisés quand même Sterling qui sort à la mi-temps Sterling qui sort à la mi-temps entrée de Bernardo Silva attention c'est une donnée qu'il faut prendre en compte parce que je me rappelle que Bernardo Silva nous avait souvent mis la misère mais on peut être assez confiant après une première période comme ça en tout cas pour un retour pour un retour sur Football Manager en vidéo si on fait les 3 victoires sur 3 je pense qu'on pourrait être satisfait et on pourra conclure que je ne suis pas rouillé le génie tactique est toujours en moi et ça se passe bien niveau forme j'ai bien fait de faire tourner face à Sheffield on est tous à plus de 70% à la 70ème minute j'ai vraiment pas envie de toucher à mon équipe en fait parce que ça se passe très bien Thomas Levin au corner avec John Stones qui va utiliser toute son énergie pour essayer de lancer Gabriel Barbosa récupération du capitaine Alberto Moreno oh attention attention à la boulette la boulette et le ray de Butland qui vient sauver cette frappe d'Alvaro Morata c'est pas le moment d'en encaisser parce que le match n'est pas terminé Azawi avec Bernardo Silva Kongolo Gaia il est passé Gaia récupération de Joe Gomez le patron le patron de la défense et là on va aller faire les changements parce que l'équipe commence peut-être à fatiguer un petit peu notamment Pogba 67% Saoul et Ferrati pour un double changement au milieu de terrain là je peux vous dire qu'on peut aller chercher le troisième avec l'énergie et la créativité de Saoul et de Ferrati ça peut vraiment ça peut vraiment faire plaisir et Cassini aura fait son match Ayroben blessure à l'entrée de Tobias Heidfinger on croit encore en lui pour les dix dernières minutes lui qui a du coeur qui essaye oh Gaia qui va prendre le rouge Gaia qui va se faire expulser pour cette faute tactique Sabino qui allait partir en contre-attaque et Gaia qui a empêché la contre-attaque carton rouge c'est le match noir pour Manchester City qui se fait écraser par un Liverpool très convaincant très très convaincant vraiment satisfait on va aller chercher peut-être le troisième et c'est le but de Kingsley Coman 3-0 3-0 et c'est Tobias Heidfinger qui a mis de patate boum qui a surpris le gardien et ensuite Sabino n'avait plus qu'à pousser au fond Holberg Ferrati ça va être terminé sur ce score de 3-0 à Anfield c'est magnifique Kingsley Coman homme du match 23 tirs 10 cadrés 56% de possession et on bat on fait tomber City 3-0 et ça ça fait plaisir ça fait plaisir parce que j'ai quelques fois été humilié par cette équipe à notre tour de gagner et il a forte impression de Kingsley Coman je l'avais dit il est plutôt jeune c'est l'âge de la maturité 27 ans il est en train de monter en puissance c'est sûr qu'il faut vérifier l'état de forme de Cassini 12 buts en 16 matchs 16 buts en tout meilleur buteur de l'équipe qui profite vraiment de la blessure de Somar Iva qui avait fait un très bon début de saison aussi bon bah écoutez j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu que la qualité aura pas été trop dégueulasse que vous vous êtes fait plaisir en regardant cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt la carrière avec Liverpool je vous l'ai promis elle reviendra pour l'aller-retour de Naples en Ligue des Champions voilà avec la qualité au rendez-vous la webcam le bon micro et puis entre temps j'espère vous faire des vidéos un petit peu sur tout sur ce que je peux vous faire patienter en attendant mon vrai retour mon vrai retour dans les bonnes conditions en tout cas voilà je vous dis à très bientôt je pense à vous et puis portez-vous bien n'hésitez pas à laisser un commentaire passer sur Advanced Delta voilà même si moi je suis pas là la communauté continue de tourner grâce à Jax et grâce à des abonnés qui s'investissent et qui proposent des projets intéressants voilà message est passé je vous dis à très bientôt salut à tous je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501